Et de tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est super spéciale. Mercredi 17 février, j'ai eu la chance de tourner dans un court-métrage. Un court-métrage pour célébrer les 20 ans de la collection Pour les Nuls, que vous connaissez sûrement. D'ailleurs, si vous me suivez sur Insta, vous êtes déjà au courant puisque je vous ai montré tout ça le jour J. Donc si ce n'est pas encore fait, allez me suivre là-bas. Et je me suis dit que ce serait vraiment super cool de vous partager tout ça. Et du coup, je vous ai filmé les backstage du tournage. C'est parti, je vous montre. C'est énorme, vraiment, je suis trop heureuse. Donc voilà, je me suis dit que ce serait vraiment trop trop bien de vous montrer un petit peu l'envers du décor. C'est une aventure qui est incroyable et je voulais vraiment partager ça avec vous. Et aussi, comme ça, ça va me faire un super souvenir. Donc aujourd'hui, on est mardi 16 février et le tournage, c'est demain. Donc hier, l'équipe est venue faire un repérage des lieux. Donc Cédric, le vidéaste et les membres de l'agence Georges et Madeleine. C'était vraiment cool. On a pu vraiment faire un repérage des lieux, regarder un petit peu les différentes tenues que j'avais portées. Et puis revoir aussi un petit peu le scénario. Aussi faire connaissance parce que c'était la première fois que je les voyais pour de vrai. Donc là, il est 18h35. Le tournage, c'est demain. Donc ce soir, il faut que je me lave les cheveux. Que je prépare encore des tenues pour demain pour le tournage que je choisis. Je crois que j'ai encore 6 tenues à choisir. Beaucoup de tenues, j'ai beaucoup changé. Aujourd'hui, j'ai aussi pas mal lu le scénario pour essayer de me l'approprier. Pour connaître les différentes scènes qu'on allait tourner. Et pas arriver en mode touriste. Ouais, faut faire quoi ? Comme ça, je connais bien. C'est les jours j'ai. C'est les jours j'ai. Pour l'instant, le temps est plutôt parfait pour un tournage. Il paraît que c'est dingue, on fait un temps de ma joue. Donc écoutez, c'est plutôt cool. L'équipe est arrivée vers 9h, 9h30. Et on perd pas de temps, on installe le matériel. Et aussi, on redécore un peu ma chambre. Ok, on va maintenant filmer la voix off. Ok, vas-y. Il est 11h et on va commencer le tournage de la première scène. Ok, alors là, on va faire les deux choses. Pareil, la même chose. Ça tourne. Tu peux frotter un peu. On recommence la scène plusieurs fois, mais sous ongles de différents, histoire de dynamiser un peu la vidéo. Et la même séquence que tout à l'heure. Je voulais faire un petit point lumière parce que franchement, je trouve ça super impressionnant. Et j'ai adoré voir tout ce qu'on pouvait faire avec. Donc déjà, voici à quoi ça ressemble. Et il y en a d'autres. Il y a celle-ci par exemple. Je trouve ça ouf qu'on puisse carrément créer plein d'ambiances différentes pour bien représenter un moment de la journée. Ou voilà, faire vraiment créer une ambiance particulière à la scène. Et on a même pu simuler le jour alors qu'il faisait nuit. Donc ça, franchement, ça m'a grave impressionnée. On le voit bien dans la dernière fenêtre du fond, mais il y a carrément un spot dehors qui représente le soleil alors qu'il fait nuit. Vers 13h, on a commencé la deuxième scène. Il est 13h49, on a terminé le tournage de ce matin. Et là, je suis en train de me dénaquiller parce que j'étais en train de jouer la personne de 20 ans, quand j'ai 20 ans. Et puis c'est l'après-midi, on va tourner quand j'ai 17 ans. Donc, je vais faire un autre make-up. Et sinon, on va aller manger. J'ai faim. En tout cas, c'était vraiment trop bien ce matin. C'était trop cool, vraiment. J'étais un peu stressée, c'est grave nouveau en fait. Mais c'est trop cool. En plus, l'équipe est trop gentille. Donc, c'est parfait. Par contre, on a mis des gouttes un peu pour pleurer. Je pleure encore. On a fait une pause assez courte parce qu'on a encore plein de scènes à tourner. Et donc là, on est reparti. Cette fois-ci, dans ma chambre pour tourner plein de différentes petites scènes pour le court-métrage. Et grande annonce, cet après-midi, j'ai un frère. Je vous présente Sacha. Ça va Sacha ? Pas trop stressée ? Non, je ne suis pas ta place. Moi, je suis vraiment stressée. Mais non. Dans le scénario, j'ai un frère. Alors du coup, j'ai fait appel à mon super pote Sacha pour remplir cette émission le temps d'une après-midi. On a enchaîné avec une scène où je fais du yoga. Du moins, j'essaye. Et puis, on se prépare à tourner une nouvelle scène. Là, je suis un peu dégoûtée. Je n'ai pas beaucoup d'images. Mais vous en verrez plus et vous comprendrez mieux dans le court-métrage. Et action ! Une fois la scène de la biblia, lieu d'écrète, de retour dans ma chambre à mon bureau. Musique Et puis, il est à l'heure de la dernière scène. Donc, on prépare tous, les éclairages, le décor. Et puis après, on commence à filmer. Musique Et c'est la fin ! Maintenant, on n'a plus qu'à tout ranger. Parce que, honnêtement, c'est un grand mess. Donc, les éclairages, tout le matériel, le micro, les caméras, les éclairages, les décors, tout, tout, tout. On a commencé vers 9h30 et on a terminé vers 23h. Donc, c'est vraiment là où on se rend compte que c'est vraiment tourner un film, même si ça ne dure que deux minutes. Et bien, ça prend beaucoup de temps. Et voilà, c'est la fin du tournage. Alors, mon avis au show, c'était vraiment, vraiment cool. J'ai passé une journée extraordinaire. C'était trop, trop bien. Au début, c'était un peu stressant parce que c'est quelque chose de hyper nouveau. Enfin, pour moi, je n'avais jamais fait ça. Donc, voilà. Mais franchement, l'équipe était super. Et ils m'ont directement mis à l'aise. Donc, c'était trop cool. En plus, ça me fascine, tous les jeux d'éclairage et tout, c'est trop bien. Donc, voilà. Et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne très prochainement pour découvrir le rendu final. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, que vous aurez un peu mieux compris comment se passe le tournage d'un court-métrage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.